Ce promontoire de pierres noires faisant face à un étroit passage entre l'escarpement et les dunes de sable est couvert d'anciens graffitis. Sur cette curiosité archéologique, nous pouvons reconnaître des humains au combat. Il y a aussi des bouctins aux longues cornes incurvées et des oryx aux cornes droites. Sous-titrage MFP. Les motifs les plus pâles sur ces rochers, qui sont les plus vieux, sont censés dater de 1000 à 2000 ans avant Jésus-Christ, mais pourraient être plus anciens. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Caché parmi les collines de l'escarpement de Tuwake, s'étend un site de rites cérémoniales anciens formés d'une rangée de monolithes. Les pierres forment un demi-cercle au milieu d'une plaine entourée de basses collines. À l'origine, il y avait beaucoup plus de pierres deboutes qu'actuellement. Beaucoup d'entre elles sont maintenant couchées au sol. Les plus grandes font plus de deux mètres et demi de haut. Elles sont alignées approximativement nord-sud, de façon à faire face au lever ou au coucher du soleil. Elles forment peut-être les restes d'un temple primitif. Et les deux structures rondes, faites d'amas de pierres à l'intérieur du demi-cercle, sont possiblement les bases de sanctuaires jumeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Les archéologues se hasardent à dater ces monolithes des derniers siècles avant Jésus-Christ ou des premiers après Jésus-Christ. Si, toutefois, ils sont associés aux tumulis de pierres sur les terrasses naturelles des collines environnantes, ils pourraient être beaucoup plus anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...